C'est catastrophique, c'est ça aussi le problème, c'est que les grandes équipes comme ça, elles ont l'arbitre forcément avec eux, sans polémiquer, là ils nous laissent 2 minutes 50 d'arrêt de jeu, mais 2 minutes 50. Les Ivoiriens ont fait les pleureuses, ils sont tombés 1000 fois, 4 fois au moins le brancard est rentré. On a fait 6 changements, le règlement dit 6 fois 3 c'est déjà 3 minutes rien que les changements. On a perdu un temps fou avec des blessures, des pseudo blessures et ils laissent 2 minutes 50 d'arrêt de jeu. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux ? Donc à un moment donné, je veux bien que le foot ce soit un sport, un spectacle, je veux bien qu'il y ait des puissants, des moins puissants, mais au moins alors que les gens qui viennent là se mettent au milieu et qui sont censés être impartiales, qui laissent les acteurs faire leur travail. Si on n'arrive pas à marquer, c'est notre problème. Si on fait des avant-d'offensives, c'est notre problème. Si les deux équipes se vannent, elles se battent, elles font une grosse bagarre, il n'y a personne qui prend le dessus, c'est ok, c'est le spectacle. Mais quand c'est eux qui décident qui va gagner ou ne pas perdre ou faire un nul pour aller à la Cannes, parce que bien sûr pour tout le monde, il est plus joli de voir Guinée et d'Ivoire à la Cannes que Rwanda ou RCA.